salut alors aujourd'hui je vais mettre le pulvée orgel rien vent pas croyables on est vendredi il ya baillé c'est le jour de la tempête là c'est un no je sais pourquoi enfin bon bref on s'en fout qu'est ce que vous en pensez vous mes poupoules qu'est ce que tu en penses toi la tempête les poules sont avec moi sous l'engarpe et veulent pas aller dehors parce que ça leur retrousse les pluie en arrière il ya du vent mais là ça commence à s'éclaircir là il pleuvait ce matin il fait tellement de vent que la pluie elle est à l'horizontale et c'était de la petite pluie donc il n'y a pas énormément de quantité de pluie mais alors ça rentre partout 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 sous le bâtiment là par exemple c'était trempé jusqu'au fond bon je sais pas où qu'est passé pécassine ça a dû s'envoler ça se trouve avec le vent et moi je vais mettre le pulvée orgel il ya peut-être un peu moins de vent là toi le tracteur est de ça il est devant là bas ils ont eu tout trempé la moissonneuse avec le semoir il a pas été lavé c'est ça c'est normal je vais mettre un peu plus par là il y aura moins de vent le le semoir a pas été lavé pourtant c'est fini de semer maintenant depuis on va peut-être pas huit jours mais pas loin on l'a pas lavé parce qu'on attend toujours ça tout simplement parce que papa s'est fait avoir une fois c'est aussi bête que ça mais on attend que tout soit levé avant de avant de laver le matériel un jour papa c'est alors c'était à l'époque où on se met encore avec l'herst rotatif je crois et papa avait fini de semer il a tout lavé son herst les machins le semoir tout était propre nickel et puis il ya eu un problème il a fallu ressemer donc comme ça il a lavé deux fois c'était mieux donc depuis ce jour là c'est terminé il attend que tout soit levé et après on lave le matériel allez moi je vais je vais mettre orgel avec de l'azote demain ils annoncent moins de degrés et en fait si tu veux à la météo sur quinze jours ils annoncent moins de demain et après plus de gel pendant au moins quinze jours donc je vais mettre orgel avec de l'azote je fais que rarement ce genre de truc là ceci dit c'est c'est juste pour une nuit c'est à dire que je vais en mettre dedans je vais faire passer de l'azote un peu partout sauf dans les bacs de rinçage quand même parce que bon voilà mais je vais faire passer de l'azote dans le circuit de rinçage pas dans les bacs mais dans le circuit je vais le faire passer dans l'incorporateur et puis un peu voilà à droite à gauche dans le pulvée sauf dans les bacs de rinçage et après alors ça c'est la gelée c'est pour demain matin et donc demain après midi ou ou éventuellement dimanche matin on verra mais je remettrai l'azote dans ma dans ma citerne souple et puis je ferai un rinçage du pulvée un rinçage du pulvée un peu partout pour pour après enlever l'azote de partout quand c'est pour une nuit c'est pas un problème d'hiverné enfin c'est pas hiverner là pour le coup c'est protéger du gel avec de l'azote c'est pas un problème quand c'est juste pour une nuit ça va mais je sais qu'il ya certains agriculteurs qui font ça qui font des hivernages complets à l'azote et bon chacun fait ce qu'il veut moi je m'en fous j'en ai rien à foutre moi jamais je ferais un truc comme ça allez il ya de la flotte partout il ya un petit actuel là je sais pas pourquoi pas récupérer ça va falloir rouler dessus en fait moi ce que je voudrais faire pour ici puisque on est là on en parle toi toutes les flaques d'eau là il ya quand même trois quatre endroits enfin un peu plus je voudrais d'abord combler avec des tuiles parce que là j'ai l'intention plus tard d'y mettre un genre de gravillonnage là mais je veux d'abord combler mes flaques d'eau avec des tuiles cassées toi comme il ya juste après là et et puis après et puis après faire un truc un peu plus propre allez je vais d'abord attend faut que je regarde faut que je regarde sur mon pulvée avant nettoyage j'ai 160 litres d'eau dans mes cuves de rin sages bon ils annoncent que moins 2 et le le pulvée sera à l'abri donc comment je fais je le vide ou pas ça c'est 150 litres là ouais je vais on va voir je vais d'abord aller mettre de l'azote et puis je verrai après de toute façon si je les vide ça sera en ouvrant le bouchon en dessous puis ça puissera par terre et puis voilà donc même si elle est toute passée à l'azote pour le vider je referais pas passer l'eau claire dans la pompe quoi ça j'ouvre le bouchon ça se vide comme ça et puis allez donc ouais c'est pas c'est pas grave allez on va mettre on va aller à la cuve là bon alors là faut que j'aille ouvrir la vanne qui est en bas là mais je vais pas allumer la caméra pour deux raisons la première c'est que la planche qui descend malgré qu'on ait mis des petits tasseaux pour éviter de glisser c'est quand même la glissade glissante alors j'ai pas envie de filmer et puis deuxièmement si jamais quand bien même je venais qu'à me casser la gueule j'ai pas envie que tu le vois voilà je préfère le dire après donc c'est pour ça que je vais éteindre la caméra puis je la remettrai quand j'aurai branché mon tuyau ça sera très bien comme ça et voilà je suis pas tombé j'ai rebranché mon machin allez c'est parti donc là il y a écrit il y a écrit 3000 3600 litres évidemment je vais pas mettre tout ça j'arrêterai avant puis c'est tout alors là le tuyau était complètement vide là ça y est ça vient de changer de son ah bah attends j'ai qu'à mettre cette position là donc là je fais passer de l'azote là dedans là là j'en fais passer un peu dans l'injecteur et dans le tuyau qui est là et dans le tuyau qui est là hop allez ça suffit il y en a 100 litres c'est largement suffisant là je me mets comme ça là c'est en train de circuler dans la rampe là et ce que je vais faire je vais pas en envoyer dans le tuyau du karcher au fond parce que là où va être reculé le pulvé ça sera normalement protégé j'espère on verra bien mais donc là en fait ce que j'ai fait c'est que je mets ma manette sur le système de nettoyage et là aussi là c'est juste pour que ça passe dans les tuyaux du système de nettoyage qui lui passe un peu en dessous et par rapport à mon bâtiment il y a de l'air qui passe dessous donc c'est plus risqué en dessous que au dessus là je l'entends là allez ça suffit là c'est toujours branché mais en fait il n'y a plus rien qui rentre bon ben tu sais pas mais c'est bon comme ça bon allez terminé alors c'est pas là c'est juste une mise en gel rapide parce que cette nuit voilà il va faire un petit moins deux tranquille et puis ça va aller et encore sous le bâtiment protégé et tout ça sera peut-être même pas si pire normalement je le fais passer dans le dévidoir derrière là je vais déplier mes rampes peut-être que je vais allumer pendant deux secondes tu sais juste pour ça remplisse mon porte-jet à la rigueur il y a de grandes chances même que ça se passe comme ça je le fais passer un peu dans une vanne aussi en haut voilà bon là je le fais pas j'estime que ce que je viens de faire là ça suffit largement pour cette nuit parce qu'il y a encore des traitements à faire bientôt et puis notamment un herbicide dans le blé quand il aura une feuille et demie à peu près après par contre là oui là il sera je passerai un produit de nettoyage à l'intérieur pour nettoyer le dedans les filtres seront nettoyés et tout et puis après produit d'hivernage parce qu'après il va plus servir pendant un petit moment ok bon ben je peux fermer ça voilà et puis euh et puis voilà et puis voilà et puis voilà là je vais déplier ma rampe là je vais déplier ma rampe je vais quand même la faire descendre parce que bon là je vais l'allumer et là je vais l'allumer Sous-titrage ST' 501 Et voilà, terminé Je peux éteindre mon boîtier Et puis je vais rentrer le tracteur Souvent, je le mets en marche avant Là, je vais le mettre en marche arrière Pour que le pulvée soit le plus protégé possible Et puis ça ira bien comme ça Après, par la suite Ce que je ferai, c'est que quand le pulvée sera nettoyé J'aurais plus de traitement à faire Qui sera hiverné Il sera déclé là, dans cette travée là Pourquoi là ? Parce que là, c'est des murs en pierre un peu épais Et le coin de mur est pile Là où vient le vent Donc le pulvée, il est quand même vachement protégé ici Il n'y a jamais de vent Donc, mais ça c'est après C'est pour l'hiver ça Qu'il est déclé là Et puis voilà Allez, moi je te laisse Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz